Alors bonjour, voici un nouveau match de combats en ligne Pokémon TCGO Expert en Modified. On va prendre mon deck Crisp. Vous pouvez voir en background que le deck est Psychic Dragon. En fait, c'est une variante avec des World Beed. En fait, je retournais avec ce que je connaissais un peu plus. C'est un match récent, c'est un match qui datait d'hier. Donc, Venipede, World Beed, pas de Scalipede. J'ai inclus, dans cette version-là, il y a trois sigilifs, puis un Lassias, que j'ai échangé en fait à un de mes sigilifs pour un Mr. Mime qui protège le bench. Donc, vous n'allez pas voir ça dans ce game-ci. En fait, j'ai encore trois sigilifs dans ce game-là. Première main, mon opposant n'a rien. On peut voir qu'il y a des Blends, qu'il y avait des Colores Machines. Donc, je m'attends à voir un Pokémon Plasma. Mon opposant est Voltron 67. J'ai une main de départ très bonne avec deux Pokéballs, une Level Ball, puis une... Je pense que c'est une Great Ball, ça. Puis j'ai aussi un Venipede. Donc, si je ne me fais pas dunker, si je commence, ça serait bien aussi. Je commence Cointos, voilà. Donc, on va pouvoir populer le bench. On va pouvoir aussi, probablement, je veux dire, j'ai un Juniper, puis un Skyl. L'important, c'est qu'au moment où il va me frapper la première fois, qu'il s'empoisonne. Donc, je crois qu'avec le Skyl, je vais aller chercher un Fairbank City Gym. Il y a un gros décalage dans le moment que je clique, puis que ça a appliqué. Je veux dire, j'ai cliqué sur l'énergie, puis ça a kick. Puis ça ne s'applique pas. Désolé, c'est un problème tout au long de cette vidéo-là. Donc, j'ai essayé d'être très intéressant avec ma narration. J'ai une Great Ball et une Level Ball. On va utiliser la Great Ball pour voir ce que je peux obtenir. Comme j'ai dit, j'ai quand même beaucoup de Pokémon. Donc, un autre Venipede ici, c'est bon. On va mettre ça là, puis je crois que je vais garder la Level Ball pour mettre un World Beed. Étant donné que j'ai ces deux affaires-là, je vais banquer peut-être un petit peu plus sur le fait que mon opposant va s'empoisonner. On va aller chercher avec un autre... Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai utilisé, mon Juniper, dès que je vais pouvoir pour aller justement me chercher une nouvelle main. Ce deck-là a quatre Level Balls. L'idée, justement, c'est d'éviter de se faire dunker en populant le bench aussi rapidement que possible. Comme tous les bons decks, c'est pas impossible de se faire dunker, mais on limite l'impact. Je veux dire, c'est sûr que j'utilise peu de basic. J'utilise pas beaucoup de big basic, qu'on appelle. J'ai juste vraiment un Lassias, puis c'est un dernier recours. Donc, je reçois un courriel de Paypal, c'est bien. Donc, j'ai mis trois Venipede sur le bench. J'ai mis mon principal en avant avec une énergie pour pouvoir attaquer le tour suivant. Là, ce que je vais aller chercher, c'est un Veer Bank pour le mettre en jeu. Puis, un petit peu... Lui, toute façon, son accélération d'énergie, il tape de 30 plus le nombre. Donc, on va finir le tour comme ça. Donc, s'il me frappe, il va encaisser des dommages. Assez important, 30 de dommages entre chaque tour. Pokémon Catcher, bon, ok. Il va aller chercher un autre de mes Venipede qui a juste pas d'énergie. C'est pas si pire, parce que dans le fond, j'en ai une dans ma main d'énergie. Hypnotoxic Laser, pour essayer de se débarquer. Tant que ça, il aurait peut-être dû faire l'hypnotoxic Laser sur mon Pokémon qui avait une énergie. Mais bon, on dirait qu'il y a un petit peu horreur de gaspiller des systèmes, apparemment. Mais ça aurait peut-être été smart de le faire sur lui qui a une énergie. Mais bon, pourquoi pas. Donc, un second Thunderous. Est-ce que c'est ça qu'il est allé chercher? Ou non, apparemment, je suis juste... Ok. Ok, fait que j'ai un Pokémon... Qui est comme ça. Si je voudrais, je pourrais aller avec Sky-là aller chercher une autre Level Ball. Puis ensuite, de ça, aller chercher mon évolution, mettre une énergie dessus, puis pif-paf, là. Je pense que ça serait une bonne idée. En même temps, il y a déjà des dommages dessus. Peut-être que ce serait pratique de le remettre pour Deathfather plus tard. Donc, on va switcher. C'était pas nécessaire, mais pourquoi pas. Je veux dire, je vais renvoyer mon Pokémon qui m'a enlevé. Alors, on l'a envoyé à un autre, puis on va feeder une énergie dessus, justement. Je suis pas trop certain, il est à 170, il m'a pas encore frappé, il a mis une énergie. Il a voulu me faire un maximum de dommages avec un Hypnotoxic Laser, mais... Je vous avais 30 de dégâts, je peux quand même le switcher out. C'est sûr que ces Pokémon-là ont un taux de retraite assez élevé, mais bon. Ok, fait que mon opposant n'est pas empoisonné. Donc, ce serait intéressant que je me cherchais un Hypnotoxic Laser, justement. On va aller chercher ça, comme ça. Yes. Puis, on va empoisonner mon adversaire. Comme ça, il n'y a rien sur son bench, donc il va commencer à stacker les dommages. Il faut qu'il mette de quoi sur son bench pour au moins pouvoir retirer le poison. Je pense pas qu'il ait de full heal ou quoi que ce soit. Donc, Juniper, discarte tout. Qu'est-ce qu'il dit? Carte énergie, 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 évidemment, pour bénéficier de l'accélération et de l'énergie de son Pokémon. Il faut probablement bencher de quoi dans ces 7 cartes-là qu'il vient de mettre. Hum, prend son temps. J'ai l'impression que sa nouvelle main ne fait pas nécessairement plaisir. Je sais pas. S'il n'y a rien pour retraiter, il va commencer à être dangereusement élevé dans sa quantité de dommages dessus. Donc, moi, de mon côté, je veux dire, je suis quand même bien placé. Si jamais, il me met un... Bon, il me frappe. Ok. Pourquoi pas. Là, je suis pas d'usage pour mon Catcher ni mon Revive. Faut que je commence à faire des dommages. Faut qu'on va discarter ça. Too bad. J'ai une balle. J'ai un autre Viniped. Puis j'ai un Sigilef. Une autre bonne main, encore une fois. Hum. Ce que j'ai essayé d'obtenir en ce moment, c'est une évolution de mon Pokémon pour faire justement un maximum de dommages avec la forme intermédiaire. On en a une justement là. Yes. Donc, on a ça. J'ai un Shadow Triad que je vais probablement utiliser le tour suivant pour aller récupérer un Hypnotoxic Laser. Probablement, on va mettre ça sur le bench. On va mettre ça là. Puis, je pourrais me permettre aussi de mettre un autre Viniped. Un autre Viniped sur le bench. On va mettre une énergie sur le Sigilef. On va mettre un Viniped sur le bench. Puis, on va commencer à faire des gros bobos. Là, il va falloir qu'ils se déniaisent un peu, mon opposant. Parce que 70 plus 60 est rendu à plus grand chose de dommages restants. Il reste très précisément 10. Donc, est-ce que ça va être GG à ce stade-là? Évidemment pas, parce que le vidéo n'est pas encore terminée. Il met une Float Stone. Donc, il prépare sa retraite. On va le laisser faire, parce que c'est pas mon tour de toute façon. Puis, il ne peut pas faire grand chose en ce moment. Moi, je peux encore lui faire des dommages le tour suivant avec un autre Hypno-Toxic Laser. Il décide de me N-Out. C'est bien. Je veux dire, j'avais un Shudo-Triad qui était popé. Mais j'en obtiens deux dans ma main suivante, plus un Whirlpeed. Donc, s'il me frappe, je vais avoir l'opportunité de faire avec le Shudo-Triad à l'Éra. Obtenir un autre Hypno-Toxic Laser frappé avec mon Whirlpeed. Donc, il utilise une Plasma Ball. Probablement pour aller chercher un Dioxys. Voilà. Pour augmenter la force de frappe de son Pokémon. Il ne va probablement pas attaquer avec lui tout de suite. Parce que, comme je disais, il reste 10 de dommages. Il est empoisonné. Ce ne serait pas très smart de rester là si tu as la quantité d'énergie qu'il a mis dessus. Il a une Float Stone. Donc, il peut mettre ce qu'il veut. S'il envoie un Dioxys, j'ai des petites nouvelles pour lui. Je vais le one-chatter. Donc, la seule chose qu'il peut envoyer, c'est son autre Pokémon. J'ai l'impression que c'est encore un Tornadus. Terrian Form. On va voir ce que ça va donner. En fait, j'avoue qu'elle est à sa place. Je l'hésiterai. Il a-t-il mis son énergie du tour? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'à ce stade, ça soit vraiment important. Mon bench est plein. Je ne peux pas dire que j'ai un gros fret de setup en même temps dans mon deck. On pourrait dire que je suis pleinement setup de mon bord. En même temps, j'ai un sigilif. Il faudrait vraiment... Bon, utilisez un Switch. Pourquoi, je ne sais pas. Il aurait pu faire une retraite. C'est tout à fait similaire. Ça, c'est-tu un Lujia? Ça m'a l'air d'être un Lujia IX. On va regarder. On va regarder. Oui, c'est un Lujia. Donc, il n'y a pas d'accélération d'énergie en place en ce moment. Probablement qu'en fait, c'est pour ça qu'il hésitait à retraiter. Parce qu'il veut utiliser l'accélération d'énergie. Moi, je vais faire un sérieux dance dans son Lujia. J'ai un autre sigilif dans mes mains, mais j'hésite de le mettre. Parce que, justement, quelque part dans mon deck, j'ai un Lassiaus. Donc, j'aimerais ça me garder une place libre sur mon bench. C'est ce que je vais faire pour tout de suite. En même temps, ne pas trop mettre de pression au niveau des sigilifs. Parce que ça prend trop de énergie. Donc, de toute façon, il ne se réveille pas. Il reste 80. Donc, s'il laisse son Lujia en place, je l'assassine. Claire. Là, à ce moment-ci, je pense qu'il doit regretter de ne pas avoir encore son Switch. Parce que, en ce moment, s'il ne switch pas son Lujia qui dormait, il va mourir le taux suivant. Il a joué une Colerace Machine. Il a attaché l'énergie sur le Lujia. Je ne suis pas trop sûr pourquoi. Tu sais, ce Colerace, il va aller chercher ses cartes. C'est correct. Il a attaché une énergie à son Lujia qui n'est pas réveillé encore. S'il y a un Switch, puis après ça, il retreat avec son Tornadus. Il peut se permettre d'essayer de refrapper avec son Lujia s'il a les nombres d'énergie qu'il faut. Mais je doute qu'il va réussir à le faire. Donc, le move smart, ce serait de remettre son autre Thundurus qui vient d'aller chercher en avant, comme ça. Puis, de me frapper, boosté par le Dioxys, je crois que ça va me faire 40. Voilà. Comme ça, Raiden Knuckle, 40. Ça lui permet de t'attacher une énergie. Moi, je ne vais pas niaiser. Si j'ai l'opportunité, je vais utiliser un Catcher. Autrement, j'ai une énergie. Je peux la mettre sur mon Cigilif. En ce moment, de son côté, il y a juste des Pokémon EX. Donc, c'est mon avantage d'avoir un Cigilif en place, même si je me doute qu'il va aller chercher autre chose bientôt. J'ai mes deux Shadow Triads. Les Shadow Triads me servent uniquement à aller chercher des Hypnotoxic Laser. Donc, même s'ils me shufflent le prochain tour, je préférais qu'ils me shufflent avec un Hypnotoxic Laser de plus dans les mains. On va aller chercher ça. Puis, ce qui vient de me feeder, le Thunderous en face, on va aller chercher. On va faire un maximum de dommages. On l'endort. On n'ajoute pas de Pokémon sur le bench. Puis, on va faire encore 70 de dégâts plus la 30. Il se réveille cet autre aussi. Donc, en ce moment, il reste 70 d'énergie. S'il reste là encore une fois, les dommages de poison vont faire que je vais pouvoir le frapper et le tuer le tour suivant. Là, il commence à être pas mal plein. Il y a une Plasma plus deux Prismes sur son Luja. Donc, il va être en mesure de me tuer un Pokémon puis de me faire deux Prismes. De me prendre deux Prismes. C'est pas un big deal à ce stade-là parce que j'ai vraiment fait un gros clean-up dans ses Pokémon. Professeur Juniper, il discrète encore des énergies pour bénéficier de son accélération d'énergie. Il va chercher cette nouvelle carte qui va permettre d'émettre un Dioxys supplémentaire. Puis, ça, c'est un Qrem de Plasma Storm. Le Dioxys bouffe encore sa puissance de frappe. Mais compte-moi la puissance de frappe. Puis, c'est complètement inutile. Donc, la seule vraie menace, c'est vraiment le Qrem qui, lui aussi, va être boosté par le Dioxys. Il va avoir... Son attaque de base va être 30 plus 20 parce que c'est 10 par Dioxys. Donc, il vient d'habituer un Pokémon qui va aller prendre deux Prismes. De mon côté, je peux me permettre de... J'hésite entre promouvoir le Sigilif, promouvoir un Veniped. Si je promouvais le Sigilif comme ça, j'aurais forcé à commencer à me frapper avec son Qrem le tour suivant. Donc, là, j'ai une Super Rod, j'ai un Shadow Triad, un Hypnotoxic Laser. J'aurais même pas besoin de le frapper si je voudrais. Je vais mettre un autre si je lève sur le Bench pour me permettre de faire encore du setup. Là, ça va me permettre de la Super Rod de récupérer justement tout ce que je viens de mettre dans 10 cartes. Le Veniped, le World Peat et l'Energie. Est-ce que je l'utilise tout de suite? Ok, c'est juste long à se faire. Bon, c'est bon. Puis que là, j'ai un Shadow Triad encore que je peux utiliser pour aller chercher un autre Hypnotoxic Laser. Mais, en ce moment, il y a 3 énergies sur son Pokémon. Puis moi, je fais 50 plus 30 par énergie. Donc, c'est pas essentiel que j'utilise un Hypnotoxic Laser, mais je vais quand même le récupérer au cas où. Je pense pas que je vais l'attaquer avec l'Hypnotoxic Laser. Je pense que je vais juste utiliser mon attaque normale. On va avoir une confirmation, mais que le jeu, il se décide. Bon, voilà. Ok. Fait que ça, comme je disais, Psy Kick pour 50, 60, 70, 80. Voilà. Donc, 180, la grosse menace avec toutes les énergies, on va renvoyer ça dans 10 cartes. Il a envoyé son Pokémon EX, mais c'est lui qui a la Float Stone. Donc, ça va lui permettre de retreeter. Puis, s'il a l'opportunité de faire un setup sur son QRM, il va le faire. Puis, il va le switcher dès que possible. Moi, j'ai un Computer Search, puis le Verbank. Le Verbank ne me sort à rien en ce moment, donc c'est juste une question de, bon, Scramble Switch. Ok. Il avait déjà cette carte-là dans ses mains, probablement. Il a décidé de mettre toutes ses énergies sur ça pour faire un kill rapide. J'avoue que je n'ai pas vu venir. Tours suivant, je vais pouvoir évoluer en WorldP, d'utiliser un Hypnotoxic Laser, puis faire un maximum de dommages. Donc, je vais récupérer assez rapidement. Il vient de mettre un troisième Dioxys, qui booste encore son attaque à 60 de dégâts, je crois. Ok, oui, il fait sa grosse attaque, donc ça le booste à 150. Sauf que ça l'empêche d'attaquer le tour suivant. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus smart qui est faite. On va promouvoir ce petit ami-là. Puis, je pense que je n'aurais pas dû promouvoir lui, en fait. J'aurais dû promouvoir l'autre qui avait une énergie. Mais je pense que je vais essayer de gagner du temps, justement, avec les Hypnotoxic Laser, puis essayer de swiper plus tard avec mon autre WorldP. Donc, j'ai un Computer Search. Je ne me rappelle plus pourquoi je tata de la brille. J'ai clairement quelque chose qui me démange d'aller chercher. Mais en même temps, c'est ça. Si je pourrais aller chercher juste un Catcher... Tu sais, j'aurais mis l'autre Pokémon, j'aurais été un Catcher. J'aurais pu aller chercher un Dioxys, puis le tuer vite fait. Il y a un gros risque de me faire N et Out en ce moment. C'est encore avantageux pour moi de faire un N. Je vais chercher quatre cartes, puis lui, il irait en chercher trois. Donc, je mets une évolution sur mon WorldP, puis j'ai décidé de N et Out pour ce que j'ai en ce moment, je crois. Puis lui, ça va lui laisser juste trois cartes dans ses mains. Donc, on va faire ça. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va faire N. C'est vrai que là, je viens de perdre mon Hypnotoxic Laser, mais je la regagne avec ma nouvelle main. Donc, c'est correct. J'ai une autre Level Ball, qui va me permettre d'aller chercher ou un Veniped ou un WorldP, ou un Sugilift, parce que dans cette deck-là, j'en ai trois. On va chercher un autre Veniped, c'est simplement pour se couvrir le derrière pour plus tard, si on veut. Donc, on met ça là, puis je pense que je vais mettre une énergie dessus. Ou, en fait, je pourrais mettre une énergie sur mon attaquant principal. Ce serait le move le plus smart, comme ça. Puis, j'ai encore un laser dans les mains. Donc, même s'il se débarrasse de mon Pokémon qui est au front, je vais avoir une force de frappe conséquente le tour suivant, quand même. Donc, on va y aller pour 70 plus 30. Lui, il ne peut pas attaquer ce tour-ci, puis il reste juste 30 d'énergie. Donc, à fait de son tour, son Q-RM meurt. Il faut qu'il utilise un Switch ou un Q-RT, je veux dire, l'un ou l'autre. Peu importe. S'il m'envoie de quoi en avant, il y a peu de chances que ce soit un Deoxys. Weakness App Psychic, d'une part, ensuite de ça. Donc, ça risque d'être un Thundarus pour essayer d'accélérer l'énergie. S'il fait ça, je vais one-shotter l'un ou l'autre de ces Thundarus à cause de mon hypno-toxic laser. Donc, ok, Catcher, qu'est-ce qu'il va aller me chercher? Ok, il va me chercher un World Peat, puis il me l'empoisonne. Paf. Je ne dors pas. Juniper, ok, 10 cartes. 10 cartes quoi? 10 cartes un Deoxys. Plus de place sur son bench, ok. De toute façon, les Deoxys ne servent strictement à rien. Il y en a 3 sur le bench, puis ils sont complètement inutiles dans ce cas-ci. Donc, ok, il retreat avec une Float Stone, il renvoie l'autre. Puis, ce n'est pas bien bien smart, là. En fait, je veux dire, pourquoi tu ne perds pas le QRM plutôt que de perdre le Thundarus, là? Je veux dire, il me donne deux Prize Cards au lieu de juste une. Fait que... En tout cas. Fait que, en tout cas, il va me faire 30... Ah, c'est boosté, c'est vrai, avec 3 de plus, donc 60 plus le poison, il va me le tuer probablement en un seul hit. Donc, moi, de mon côté, il faut que je prépare mon coup suivant avec le World Peat, le tour d'après, puis l'hymnotoxic laser. Là, il prend son temps à jouer, je ne sais pas pourquoi, là. Ok, 60 plus le 30 de poison, comme prédit. Il va chercher l'énergie. Puis, il va aller l'attacher à je ne sais pas quoi, là. Probablement... Ah, ok, il ne pourrait pas l'attaquer avec son Dioxys, ça, ce serait une très, très mauvaise idée. Il vient de mourir, je viens de perdre mon World Peat, mais promouvoir mon autre World Peat. Euh, 150, 160, il reste 10 d'énergie, je vais... Sincèrement, j'aurais presque le goût d'envoyer le Veniped, puis de le finir avec le laser, mais mon World Peat est inutile en attaque sans laser. En même temps, il reste juste 10, on va envoyer le World Peat. On va garder le... Le... Le laser en backup. J'ai une énergie de feu. Euh, dans ce truc-là, j'ai juste deux énergies de feu, puis ils servent les deux à mon Lassias. Euh, au cas où. Donc, euh, je suis pas vraiment sûr si je veux l'attacher en même temps, si j'y lif avec zéro énergie, c'est complètement inutile. Son Q-Rem, euh... Son Q-Rem, c'est la menace la plus grosse en ce moment. Mais on va faire Venoshock pour 10. Garder l'hypnotoxic laser, s'il décide d'envoyer son Q-Rem, je vais pouvoir y faire un hypnotoxic laser, puis faire le kill. On va aller chercher deux prizes. Un Juniper. Et un Catcher. Excellent, excellent. Donc, si je voudrais le tour suivant, je pourrais, si je meurs pas, chose qui est peu probable, en fait, à ce stade-là, je veux dire, je pense pas qu'il va se gêner de faire 120 dégâts, euh, plus les boosts de Dioxys, donc 150. Donc, le tour suivant, euh, la seule manière de tuer ce Q-Rem, là, ça va être avec l'hypnotoxic laser. Puis, euh, à moins que j'ai une évolution, puis une énergie. En même temps, j'ai un Juniper, donc je ferais me permettre de faire quand même assez mal. Son Dioxys a une énergie blend dessus, donc il n'a pas d'énergie plasmée. Il ne pourra pas faire plus que 30, mais 30 sur moi, c'est psychic, donc ce serait x2, 60 de toute façon. C'est quand même considérable. Il me tue ça, puis il frappe sur le bench. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, dans la nouvelle version de mon deck, j'ai changé un des sigilifs pour, euh, un des sigilifs pour un Mr. Mime, protéger le bench. Euh, avec l'émergence de ce deck-là, il y a le deck avec, euh, Hammer Time, Sableye, Darkrai qui attaque sur le bench, qui est assez dérangeant, donc, euh, Mr. Mime, c'est pas du luxe. Non, en ce moment, j'hésite. J'ai un Catcher, un Hypnotoxic Laser, un Skylab, puis un Professor Juniper. Euh, on va y aller avec quelque chose d'assez safe, en fait, euh, on va aller capturer lui. Il reste 70 d'énergie. Euh, ce qu'il va me falloir dans ma main avec Juniper, ça va être, euh, une évolution, et, et, euh, une énergie. Donc, on va aller chercher le Thunderous. Là, c'est encore en train de laguer, désolé pour ça. On va aller chercher le Thunderous, voilà. On va aller hypnotiser, toxifier ça. Hum, hum. Encore en train de laguer. Bah. La, 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 la. Ok. On y dort pas, mais c'est pas important. Puis on va faire Juniper, puis on va croiser les doigts très, très fort d'avoir une énergie. Énergie. Et un Pokémon. J'ai pas de Pokémon, mais j'ai une Level Ball. Avant d'utiliser le Level Ball, ça serait assez smart de peut-être rechauffler, euh, mais avec ma canne, euh, ma canne à pêche, mes évolutions, justement. Qui est justement là pour m'assurer que j'en ai un, parce que je veux dire, sinon je suis pas garanti d'en avoir. Là, il y a un petit lag. Ok. Fait qu'une énergie, un petit, un grand. Veniped du Colipide. Puis là, je vais pouvoir, avec ça, aller chercher avec ma Level Ball, évoluer, faire 70 de dégâts. Avec le poison, ensuite, ça serait un autre 30 de dégâts, mais c'est pas important, puisque de toute façon, ça va faire le kill. Fin de la partie, deux prizes, merci, bonsoir. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce match. Si vous avez apprécié laisser un petit pouce en l'air, abonnez-vous, j'ai d'autres vidéos à venir. Autrement, ceci est le deck que je vais utiliser demain au Battle Roads. Et pour le moment, j'espère que vous allez passer une excellente fin de semaine. Et d'autres vidéos sont à venir très bientôt. Donc, ça va être tout pour tout de suite. Salut! Salut!